et bonjour alors le titre de la vidéo d'aujourd'hui c'est psychanalyse des contes de fées Zelda introduction de mon point de vue les jeux vidéo Zelda ce sont des contes de fées cette vidéo a vocation à introduire une série de vidéos donc qui vise à analyser avec les outils de la psychanalyse et bien les jeux vidéo Zelda en tant que contes de fées mon titre reprend le titre de Bruno Bettelheim psychanalyse des contes de fées il reprend son titre parce qu'on va se servir de son ouvrage et bien pour analyser les Zelda dans le chapitre qui s'appelle le conte de fées et le mythe Bruno Bettelheim mentionne un ensemble de points ce sera notre ligne directrice pour rentrer dans le dans les jeux visé aux zelda donc pour le moment je vais mentionner des points qui seront traités ultérieurement les penseurs contemporains nous dit-il qui ont étudié les mythes et les contes de fées à la lumière de la philosophie et de la psychologie parviennent à la même conclusion quelle qu'ait été leur conviction initiale donc Bruno Bettelheim nous dit qu'il y a des penseurs qui ont étudié les mythes et les contes de fées et qui parviennent à des conclusions mon propos c'est que ces conclusions qui ont été tirées pour les mythes et les contes de fées sont valables pour les jeux vidéo zelda en tant que contes de fées interactifs ou que mythes interactifs très bien quels sont ces propos donc quelles sont ces conclusions qui ont été tirées et bien Bruno Bettelheim mentionne les conclusions de Mircea Eliade voyons ça Mircea Eliade le dit-il par exemple définit ces histoires comme des modèles de comportement humain ce qui leur permet de donner par le fait même un sens et une valeur à la vie donc les mythes les contes de fées seraient des modèles de comportement humain qui permettent de donner un sens une valeur à la vie premier point traçant des parallèles anthropologiques le dit Bettelheim lui et bien d'autres suggèrent que les mythes et les contes de fées dérivent ou sont l'expression symbolique de rites d'initiation ou autres rites de passage voilà les mythes les contes de fées dériverait ou serait l'expression symbolique des rites d'initiation ou autres rites de passage Elia nous dit Bettelheim sans que c'est pour cette raison que ces contes répondent à un besoin fortement ressenti et sont riches d'une signification aussi profonde il y a une note en bas de page où Bettelheim nous apporte encore quelques précisions Eliade nous dit-il dont les écrits en l'occurrence ont été influencés par Saint-Yves écrit il est impossible de nier que les épreuves et les aventures des héros et des héroïnes de contes de fées soient presque toujours traduits en termes initiatiques remet un petit peu l'accent sur cette modalité initiatique donc troisième point cela revient à dire que les scénarios initiatiques même camouflés comme ils le sont dans les contes de fées sont l'expression d'un psychodrame qui répond chez l'être humain à un besoin profond voilà les scénarios initiatiques des contes de fées ou du coup d'un jeu vidéo comme Zelda et bien sont l'expression d'un psychodrame qui répond à un besoin profond chez l'être humain tout homme le dit Bettelheim désire vivre certaines situations périlleuses affronter des épreuves exceptionnelles faire son chemin dans l'autre monde et il peut connaître tout cela au niveau de sa vie imaginative en écoutant ou en lisant des contes de fées donc en jouant un jeu vidéo tel que Zelda aussi je reprends tout homme désire vivre certaines situations périlleuses ce qu'on fait dans un jeu vidéo affronter des épreuves exceptionnelles faire son chemin dans l'autre monde il peut connaître tout cela dans sa vie imaginative grâce aux contes de fées nous dit Bettelheim grâce aux mythes et donc grâce aux jeux vidéo donc mon propos aujourd'hui c'est que les contes de fées ou les mythes qui répondent donc à ces quatre critères qu'on vient de voir et bien sont liés aux jeux vidéo ou plutôt que les jeux vidéo sont liés aux contes de fées et que pour eux aussi ces critères sont valides c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos là où les prochaines vidéos pour ce faire je prendrai des exemples issus de Zelda et d'autres et bien d'autres analyses de Bruno Bettelheim notamment et donc on on va déplier voilà chacun de ces éléments qu'on vient de mentionner on va les déplier en disant ben voilà dans Zeddamp mais si ça colle à telle partie qu'on vient de mentionner et puis ça ouvre aussi vers ceci ou cela des choses bien bien d'autres choses voilà on verra ça ultérieurement je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt